Et yo tout le monde, j'espère que vous allez bien, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Genshin Impact Et aujourd'hui vidéo assez spéciale, ça va être tout simplement une vidéo débat Donc sur Twitch on avait fait un débat en compagnie de NotCapt, Polia et Fitsadri Donc autour du jeu Genshin, je vous mettrai d'ailleurs le lien de leur chaîne dans la description, n'hésitez pas à aller check Ça fait plaisir d'avoir fait ça avec les frérots Et on a discuté de plein de choses, du coup de la résine, du planning d'invocation, du rythme etc C'est franchement assez cool, je vous ai mis la rediff complète, c'est un débat qui est quand même assez fourni Donc clairement il dure une heure, une heure et quelques, donc posez-vous tranquillement, faites ça quand vous avez le temps Je l'ai laissé tel quel pour que ça soit le plus naturel possible J'ai juste cut une grosse partie où au début on préparait le live etc Donc des fois, il va y avoir les petites alertes follow, vous inquiétez pas je les ai désactivées Et je vous rappelle qu'on est en live sur Twitch tous les soirs à 19h30, en ce moment en retour partenariat On a candidaté pour Twitch et on dit qu'on n'était pas à 75 viewers constants sur tous les streams On va leur montrer qui on est, on va faire 100 viewers constants à chaque stream Je compte sur vous, le lien est dans la description, n'hésitez pas à donner un maximum de force Et on est parti pour la vidéo, bon visionnage Du coup je sais pas si t'as vu sur Discord, j'ai mis quelques sujets Sur le jeu Alors non, franchement j'ai pas vu honnête Ok t'as pas vu, non mais c'est pas grave, t'inquiète, au moins t'es franc Merci à tous pour les follow les frérots Du coup, on va parler de quoi sur ce live les frérots On va parler du buff de Zongli, très important ça Tout ce qui est autour de la trailer, la communication au niveau de Miyoyos Que vous en pensez, si vous trouvez c'est bien Si vous trouvez les events qui sont utilisés un peu trop tard Ou les persos etc Les nouveaux persos qu'on a eu, voilà, par rapport à la méta Par rapport aux autres persos, s'ils sont cools, s'ils sont originaux Si c'est un copier-coller, tout ce qu'il y a derrière Les events, exactement pareil, si c'est cool, si les récompenses sont bien Les primo, voilà, bon ça se rejoint un peu les deux Au niveau du rythme, ça très important d'ailleurs Au niveau du rythme, par exemple les portails et les zones aussi Parce qu'on va peut-être avoir du changement prochainement Donc ça c'est d'autant plus intéressant cette voix Et on va parler aussi de la résine bien sûr Et du contenu endgame Ainsi que de la 1.3 Qui va arriver Je vous le dis directement les frérots Il n'y aura pas de leaks sur le live On a déjà galéré à monter un peu sur Twitch On ne va pas se faire sauter la chaîne maintenant Je pense que vous comprendrez pourquoi Mais si vous voulez dire Wutao sur le chat Vous pouvez y aller, il n'y a pas de soucis Vous pouvez lâcher des Wutao, il n'y a pas de problème à ce niveau là Bon, du coup alors Quel sujet vous voulez aborder en premier ? Écoutez, sinon on se lance sur un truc Premièrement, moi j'aimerais bien parler du bœuf de Zongli Qui va arriver demain avec Xiao Vous en pensez quoi ? On démarre sur ça ? Ouais Bah écoutez On commence dessus Donc Zongli, pour tous ceux qui ne savent pas Dans le chat Enfin je pense que vous savez Mais il y a eu une très très grosse On va dire polémique quand le perso est sorti Parce que le perso Chistorm, tu veux le dire Ouais, ouais Une énorme chistorm même Lorsque le jeu est sorti Ça allait jusqu'à envoyer des mails en masse à Miyoyo Ils étaient assez énervés les gens Et du coup Le perso il n'a pas plu Parce qu'il ne faisait pas de dégâts Parce qu'il est sorti en mode support défensif Comme vous le savez Et les gens avaient le sum tout simplement Donc sum justifié ou pas Bon, j'avoue que je peux comprendre d'un côté Mais ce qui a conduit du coup par la suite Miyoyo à réviser son jugement sur le perso Et en plus de ce qu'il fait actuellement Du coup il va gagner 1,3% de boost sur ses PV 1,9% sur sa compétence de base Donc son pilier et le shield Et d'ailleurs le shield Au lieu d'avoir juste un simple shield On va avoir le pilier qui va sortir de terre aussi Donc un gain de temps énorme Parce que moi je ne sais pas vous Mais ça me rendait fou de le jouer A chaque fois je me demandais S'il fallait faire le bouclier ou le pilier d'abord Parce que c'était trop Je crois qu'il y a un autre truc aussi Nocap à pouvoir confirmer Il ne peut plus se faire cancel je crois Quand il fait son eu aussi maintenant C'est beaucoup beaucoup moins Donc ça c'est beaucoup plus fort Parce que ça c'était très chiant Genre vraiment Ouais c'était très très chiant Et en plus de ça Avec le buff des géos Qui arrivent en 1,3 Donc tout ça c'est confirmé Ce dont je vous parle C'est confirmé les mecs Donc le boost de géos Qui de base déjà Permettait de ne pas se faire interrupte Donc tu étais plus de joueur interrupte déjà Et en plus de ça Quand tu étais sous bouclier Ça augmentait de 15% tes dégâts Et le shield Ça par contre vous allez le dire Le shield il y avait déjà un boost de 20% Sur le shield Oh non je ne me souviens plus Tu veux dire de baisser la résistance ? Non maintenant il y a un boost de 20% Sur le shield quand tu as double géo Ouais ça c'est la résement géo Qui a été boostée je crois Mais je pense que c'était moins géo Mais peut-être je ne sais plus Je ne pense pas que c'était le cas avant Bah je peux regarder en fait C'est peut-être le double géo là Actuellement double géo En 1.2 là c'est juste action plus difficile à interrompre Et le bouclier augmente les dégâts infligés de 15% Donc ça va augmenter même Ça va augmenter même la protection D'accord ok Ouais je vais mute l'alerte box les frérots Merci beaucoup pour les follow N'hésitez pas ça fait plaisir Pour pas tout simplement déranger Parce que c'est vrai que vous êtes énormément aujourd'hui Ça fait plaisir Du coup Il y a eu un boost également sur le shield Donc 20% maintenant sur le shield Donc ça c'est assez énervé Sachant qu'en plus de ça Tous les boucliers issus des persos géo Donc Noël aussi Au lieu qu'il y ait 250% Au niveau de la résistance géo Ça va être du 150% pour tous les chips Donc tous les boucliers géo Ont été augmentés en gros de moitié Ce qui est assez ouf Et en plus de ça Le clou du spectacle Le double géo permet de baisser De 20% L'arrestant géo de l'adversaire Quand on fait des dégâts Donc je sais pas Il y a tellement de choses Que je trouve ça tellement énervé En fait ils ont un peu le chip géo Parce qu'il était assez Bah il y avait beaucoup de gens Qui trouvaient que c'était le chip géo C'était le chip le moins bon C'était ça un peu C'est le type en fait Qui demande pas de réaction au final Et du coup te dire Exactement Je prends deux géos Et j'ai pas de réaction élémentaire offensive Ça me fait suer pour les abysses etc Ouais C'est un peu ça C'est pour ça qu'ils ont fait ça Ils ont raison Quand tu vois les dégâts De évaporation ou de la fonte Et que tu vois Que t'as des boucliers Avec l'élément géo C'est pas ce qui t'enchante le plus Dans le sens où en plus Les persos Ils sont orientés défensivement La plupart du temps Tu vois à part Ningguang Donc t'as pas besoin De bouclier supplémentaire normalement Et j'ai oublié de dire Quelque chose de très important C'est que le boost le plus fort C'est le boost sur le chip de Zhongli Qui va baisser de 20% La résistance de l'adversaire Juste en ayant le bouclier Donc Sur un important C'est OP Du coup moi là Il y a un truc que je comprends pas Le doux Enfin la double résidence géo du coup A débuff les résistances Et le bouclier de Zhongli aussi Ouais C'est cumulable Alors normalement D'après le patch note Il me semble que c'est pas cumulable Pour Zhongli Ok ouais Parce que sinon ça serait genre Méga craqué pour le coup Mais du coup c'est à dire que Zhongli Lui il est genre indépendant Il a même pas besoin De résidence géo Pour fonctionner et être OP Parce que pour le coup Il va être Vas-y vas-y Finis Je suis trop bien Du coup je pense qu'il va être Vraiment très très fort Zhongli Même un peu trop Par rapport à avant Parce que Au final Ils ont assumé la chose En disant ok Ça va rester un support Avec un petit peu Du côté offensif Avec la météore Mais maintenant vraiment Ce qu'il apporte dans une team Il va être indispensable Pour beaucoup de joueurs Ah non mais clairement C'est un monstre Elle va beaucoup augmenter Les dégâts de la team Indirectement en fait Ah non non C'est un monstre En fait là indirectement T'as 20% de boost De dégâts sur tous les persos Voilà Concrètement en fait Après ça Je crois que c'est plus fort que ça Encore vu que c'est du malus Je crois que c'est encore plus fort En fait la différence C'est que si le perso A déjà de la résistance de base En fait si tu veux Genre 20% De résistance en moins géo Normalement c'est compté Comme si t'avais un boost de 20% Sauf quand tu tombes en dessous zéro C'est à dire si l'adversaire A déjà zéro de résistance géo Tu vois Ton boost il va être réduit de moitié En gros il aura moins 10% Au lieu d'avoir moins 20% Tu vois Mais c'est un boost Qui marche sur tous les persos du jeu En fait c'est ça qui est assez ouf C'est que C'est le support ultime Pour moi un peu en fait maintenant C'est un peu le support ultime Il passe partout Et c'est intéressant ce que t'as dit Parce que moi j'ai pas pris pareil Moi dans le sens où il y avait Chris n'est pas cumulable Je pensais au multi Quand tu utilises deux onglies Du coup Avec deux bouclies différents Sur le fait que les deux Du coup ne peuvent pas baisser la résistance Et qu'il y en aura un set d'actifs Mais moi En fait le prompt c'est que Si genre c'est comme ça Ça veut dire que tu peux le cumuler Avec la réseau géo Avec le set chasseuse de l'ombre Et du coup d'jonglie Ce qui me paraît quand même Un peu abusé de baisser la résistance De 80% Clairement Non non clairement C'est vraiment craqué de fou Mais dans tous les cas Même si bon La résidence géo Ne se cumule pas avec ce buff Le perso devient Clairement le meilleur support du jeu Parce qu'il rentre partout En fait Il rentre partout Et puis Ça devient comme un Bennett finalement Il va partout Il booste Il protège Mais du coup Bennett Il Et ça devient un Bennett Bis quoi Non mais clairement En plus le Bon Clairement Je pense qu'il n'y a personne Dans le chat Qui va se plaindre Du buff qu'il reçoit Sauf les gens Qu'ils n'ont pas invoqué Parce qu'ils ont été déçus Du perso Mais Les attaques de base Moi j'étais assez triste De jouer ce personnage là Parce que je jouais Même s'il faisait pas de dégâts Excepté sur son ulti Juste pour les attaques de base Mais Il est juste incroyable le perso Genre les animations D'ailleurs c'est aussi Ce qui a causé un petit peu Le bourgeois C'est que Même dans le trailer Et dans les gameplay Ils ont montré énormément Les attaques de base Bonjour à tous les frères Quand il y a un coup de pied Dans la lance Tout ça Pour finalement le rendre Bah Du port Et que le coup de lance Soit assez inutile Finalement Bah ouais clairement C'était la petite déception Que j'avais moi aussi À ce niveau là Après vous pensez Que ça va être vraiment Genre beaucoup augmenter Les dégâts des auto-attaques À partir de demain Ah non C'est incroyable C'est vraiment Genre Bah moi il y avait Dokane Sansoul Qui avait regardé un peu Au niveau des dégâts Genre avec Tu sais T'as des calculateurs Disponibles sur internet En fait Et il m'a dit Qu'il allait taper A peu près pareil Avec ma coaching Un peu moins Mais voilà En fait le truc C'est que 1,39% Ça parait pas beaucoup Mais le jungler A beaucoup de max HP Tu pourras toujours Le build de Tanki Et en fait Tu rajoutes ces pourcentages Là à chaque auto Et vu qu'il fait Beaucoup beaucoup d'autos Très rapidement Bah ça se cumule très vite Ouais c'est ça Puis qu'en plus Bah il va taper Avec le debuff De son shield Et tout Ouais non Ça va être fou Non mais ça va vraiment Être incroyable Il y a tellement de buff Que c'est vraiment Un truc de fou en fait Et après ouais Bah pour revenir sur ce qui était dit Là c'est vrai Que c'est un peu Un genre de Bennett Maintenant vu qu'il va booster La team tout le temps Mais avec un gros burst Sur l'ulti en plus Donc c'est vraiment Avec un shield Du coup il est parfait Par exemple Avec des personnages Des personnages comme Xiao Et tout ça Donc c'est Ouais non franchement Moi je suis vivant demain En fait Ah non non Mais clairement T'en penses quoi Polly à toi du coup De son up Là toi Le perso au début Quand tu l'as vu T'étais à peu près comment T'étais satisfait Moi je vais pas mentir Moi j'ai vu Il était BG J'ai invoqué fort Et après j'ai C'est juste pour le style Après bien sûr Quand je l'ai joué Il y avait de la déception Par rapport à ses dégâts Etc Mais moi je comprenais bien Le support Et ça me dérangerait pas S'il n'y avait pas de buff J'étais un peu dans mon esprit Je peux rien dire J'ai fait Oh ça fait plaisir Après j'étais bien C'est bon J'étais content Ouais clairement Bah ouais Alors attends Un buff sur un perso Que tu joues déjà Et dont t'es satisfait Derrière Comme on l'a dit En fait ça va devenir juste Bah c'est un peu C'est un peu gother quoi Pas zonglet en vrai Ouais bah en fait Le truc c'est que Celui qui émet déjà le personnage Ça ne va pas changer sa façon de jouer Et il va faire plus qu'avant Donc c'est tout bénef Pour tout le monde Et ceux qui veulent la faire Autre attaque Bah ils le feront avec Un buff sur les coups de la lance C'est ça qui est bien Ouais c'est incroyable Parce que je rappelle quand même Que son ultimate 4 secondes de pétrification Level max En doublon Ce qui est quand même Assez élevé Et 900% De dégâts géo Donc Déjà En fait ces dégâts La base de ces dégâts C'était sur son ultimate Concrètement C'était sur son ultimate Ouais c'était l'ultime Ouais Et là du coup Il va pouvoir en faire partout Donc bah écoutez Assez content Assez content De ce buff là Je pense que le chat Il y a personne Qui va être contre Alors attends Je vais lire un peu du coup Après clairement Moi le buff Je le comprends aussi Quelque part Parce que c'est vrai Que c'est un personnage Qui était vachement attendu Et tout Et il était peut-être Un peu moins fort Que ce à quoi on s'attendait Même si en vrai Il n'est pas genre Tout belle Mais voilà Il était plus compliqué A jouer que notre perso C'est vrai Donc en vrai Le buff est bienvenu Je pense clairement Non mais clairement Il y a tellement de facteurs Qui ont fait Que les gens étaient déçus Je pense que c'est genre Le statut d'art-conte Comme Venti Et du coup Les gens quand ils pensent A Venti Ils disent Ok un art-conte C'est Venti Venti c'est le personnage Le plus débile du jeu Avec son ulti En plus le trailer A hypé beaucoup de gens Celui de Zhongli Pour moi c'est même Enfin il est vraiment Très scellé le trailer De Zhongli Avec la musique Bah ouais Bien sûr Il était incroyable Justement C'était couillu C'était couillu De sortir un perso tank Dès le début comme ça Les mecs Support tank plutôt Mais pour un perso Aussi attendu C'est vrai que c'est un choix Assez couillu Je crois J'ai jamais vu ça Pour le moment Sur les gachas Auxquels je jouais Donc Voilà Le buff et le bienvenue Clairement On va pas Cracher dessus Donc Si vous avez la chance D'avoir Zhongli Bah ne demandez pas Si vous pouvez jouer Dans votre team Mettez le à chaque fois Je pense pas Qu'il y aura de meilleur choix Peu importe La team que vous avez Il va être ouf C'est ça Ça va être juste incroyable Au niveau de la résonance géo D'ailleurs Est-ce que vous avez pu tester Le combo Albedo Plus Zhongli ou pas Parce que le petit problème Sur Zhongli C'était sa recharge d'énergie Mais pour le coup Moi j'ai trouvé Que genre Avoir vraiment Albedo dans la team Ça supprimait Ça supprimait Cette Comment dire Ce petit truc Qui était en dessous Ce petit défaut Bah c'est vrai Que ça marchait bien Et du coup J'utilisais beaucoup Le combo Albedo Zhongli En Abyss Dans les anciens Abyss Et les nouveaux Avec Bennett Plus Zhongyun Et du coup Il y avait plein de réactions Et les 4 personnes Ça avait une ulti tout le temps C'était ulti spam En beaucoup Ouais Donc ouais C'est vrai qu'Albedo D'ailleurs Albedo Qui a bien surpris finalement Ouais Bah ouais Tu vois Il a eu un buff Juste avant sa sortie Du coup Bah ça permet de parler Justement de La transition incroyable Que tu me fais Du coup Des persos qui sont sortis Sur la match Du coup On a eu Ganyu et Albedo Qui ont tous les deux Été buff Juste avant de sortir Donc on a des infos Qui venaient des couloirs On entendait des bruits de couloirs Si on voit l'effet ceci cela Mais du coup Ils étaient plus forts que prévu A la base Du coup Agréablement surpris Personnellement par Albedo Ganyu Je savais qu'elle allait Être forte Pour le coup Elle est beaucoup plus forte Que ce que je pensais Mais Albedo Très jolie surprise pour moi Je sais pas ce que vous pensez Moi c'était Osef Sur le perso J'ai vu qu'il y avait Bennett Sur le détecteur Donc je me suis permis De lâcher 3-4 multi Je l'ai eu Et puis en jouant Franchement J'ai adoré Voilà J'ai adoré J'ai trouvé le perso Super pertinent Parce que C'est le seul support Sur le jeu actuellement Qui peut poser un truc Tu ne mets pas 30 secondes Sur le terrain Et tu fais du 10 000 toutes les deux secondes C'est assez ouf Ouais c'est un personnage utilitaire C'est cool Il est cool Moi je suis pas trop fan Ce qui me fait penser au MC C'est un MC remake Moi j'en vote pas sur ça Je préfère des autres persos Des vrais C'est vrai que niveau design C'est peut-être C'est peut-être Celui que je préfère Le moins Dans les derniers personnages J'ai pas cherché Moi plus loin Bah en fait Son ultimate C'est un peu dommage C'est le MC C'est la même ultime Mais juste un peu plus Un peu mieux quand même Et c'est juste son skill Que j'ai bien aimé Par contre la fonction Un peu D'or du Ascenseur Ouais voilà C'est ça L'ascenseur Il troll beaucoup Bon moi il va déjà Beaucoup de l'ascenseur Il y a que ça Que j'aime Jutsu je crois Ou je sais plus quoi Ouais Mais d'ailleurs c'est intéressant ça Est-ce que Vous l'utilisez l'ascenseur Ou pas Parce que moi En réalité Je l'utilise pas trop Enfin je veux dire Je l'utilise sur le terrain Mais je l'utilise pas Pour faire des attaques piquées En fait Moi non plus En vrai moi non plus Bah parce que Limite Je suis un peu tilt Quand je marche dessus Sans faire exprès Salut les frérots Et je me retrouve Propulsé en l'air Ouais c'est archi chiant Je suis d'accord Ouais Moi j'ai pas le perso Mais quand je choque up Avec lui Et qu'il te fait monter en l'air Bah c'est trop gros Et aussi mine de rien Bah je m'attendais A mieux dans l'exploration Parce que pour le coup Il est pas plaçable N'importe où L'ascenseur Des fois il bug Non oui Ça je trouve ça trop dommage Il bug trop en fait Il bug beaucoup trop Genre c'est trop dommage ça Genre si la surface Elle est pas complètement plane En fait T'entends le petit clic clic Là Et puis t'as l'ascenseur Qui bouge pas du tout Et ça j'ai trouvé ça trop dommage Pour le coup En exploration J'ai trouvé ça Beaucoup trop dommage Du coup niveau Bah Gagno Alors Gagno Moi je l'ai pas eu Alors j'y époule un peu dessus Malheureusement J'ai eu Chichi Bon malheureusement Gros J'aime bien J'ai fait Le Chichi c'est un Et tu l'as pas oublié Toi Au début du jeu Qui aide Ça fait plaisir Mais du coup Gagno On peut dire que le perso Il est craqué Quand même Ouais Non c'est trop Moi je trouve Moi c'est très mal Ça rend le jeu plus simple En fait t'es un peu posé T'es en arrière Et tu fais des gros dégâts C'est la sûreté Gagno pour moi C'est la sûreté Après Pour sa défense Pour faire l'avocat du diable Ça reste quand même un personnage Finalement Qui reste un des plus durs Entre guillemets A jouer Parce que pour le coup Faut vraiment viser Contrairement à n'importe Que l'autre personnage Tu peux viser en bas Si t'es vraiment Ouais C'est ça Ouais Tu peux viser les pieds Ouais c'est vrai Moi des fois je fais pas Voilà Ça marche quand même Ça marche quand même Mais sinon Non Ganyu moi Je la trouve un peu trop Un peu trop forte quand même Parce qu'elle fait tout en fait C'est Bah ouais c'est ça Elle fait support Elle peut faire main DPS Elle peut un peu faire les deux Et ça je trouve ça Vraiment fort Ouais Mais au moins Ganyu m'a permis D'apprécier le combat Contre Storm Terror Ah Voilà Ouais y'en a un qui me faisait Sur le chat là C'est DPS qui one shot Toute la famille Storm Terror C'est exactement ça Parce que Storm et ses bugs Me rendent des fous Donc là au moins Hop T'es une statue avec Ganyu Deux shot le dragon tombe Et tu le détruis en une phase C'est où d'ailleurs A quel point tu vois Enfin Ganyu Elle apporte vraiment Quand même un vrai power creep Au niveau des dégâts Ouais Et alors que ça fait Le jeu il est pas si vieux que ça Tu vois Alors est-ce que Ouais c'est sûr Est-ce que C'est parce que Xiao allait sortir Je pense que oui Clairement Si le perso il aurait pas Alors d'ailleurs Très important dans le chat là On va faire un petit sondage D'ailleurs Si le perso N'aurait pas été aussi fort Est-ce que vous aurez quand même Poule dessus ou pas Honnêtement Dites la vérité Qui avait prévu de base D'invoquer Ouvnou Voilà Moi Ganyu J'avoue j'ai vu Elle était Je vais pas mentir J'ai vu l'histoire Elle était sympa J'ai dit ah ça va Elle est gentille Je me suis dit pourquoi pas Moi c'est un peu Moi c'est aussi pour le design J'aime bien Moi j'avais pas eu une grosse hype J'étais même en mode Bon alors un gameplay arché Visé dans Genshin Impact Bon ça peut me saouler Assez vite Le sondage Mais finalement Je les proules Parce que j'ai bien Peu le potentiel Mais c'est vrai que Bon j'invoque aussi Pour les chiffres et tout Quand j'invoque C'est aussi pour la puissance Et pour le coup Ganyu Je m'attendais pas A ce qu'elle soit aussi forte Je les proules Mais quand j'ai bien Peu le délire J'ai vraiment eu J'ai mis tout sur elle En termes de set J'ai mis beaucoup de stats Et c'est n'importe quoi Parce que je trouve Extrêmement fort sur le perso C'est que d'habitude Le tir visé Moi je suis pas un grand adhérent De ça Parce que premièrement Je suis sur manette Et deuxièmement Genre ça fait perdre un peu de temps Et en fait le fait Que Ganyu Elle ait une attaque de zone Aussi puissante Parce que c'est vraiment Un truc de fou quand même Les trois trucs Qui retombent sur le sol C'est trop mal C'est ça Ça enlève tout L'inconvénient du tir visé Pour moi tu vois Parce que le tir visé Tu perds bien une deux secondes Où tu DPS pas Et derrière Quand c'est qu'un seul tir T'es un peu dégoûté Alors que là clairement C'est un gain de temps en fait De le faire C'est un gain de DPS en fait C'est ça qui est assez haut Après c'est un gain de DPS Du coup t'as deux charges Au lieu d'une Enfin tu mets quelques microsecondes en plus Et en plus Même si par Pur malheur Tu loupes ton coup Bah t'as quand même L'AE qui se déclenche Et qui fait des dégâts à côté C'est ça Ouais C'est pour ça que tu peux Viser dans les pieds Si t'es nul Ouais Après finalement Si tu joues une team cryo Viser dans les pieds Et dans la tête Ça revient au même Parce que t'as Deux critiques en boucle Donc Ouais exactement Clairement Alors Le résultat du chat du coup A la base 51% Ils avaient pas prévu Non 65% Ils avaient pas prévu d'invoquer Sur Gagno avant le buff Et l'on fait Donc Quand même Quand même Moi je suis dans Le nom Toi t'as invoqué Pour Pour sa jupe Je dis je le skip Après j'invoque J'en ai marre Moi j'arrête Je dis plus jamais Je skip C'est fini Je dis plus Et j'invoque Vas-y J'ai rien Moi c'est fini Du coup Fils toi aussi T'as fait le choix De skip du coup Ah ouais Moi j'ai tout gardé Pour cao Pour être vraiment bien Et je suis vraiment bien Donc je m'en donne Ouais On va en parler de cao D'ailleurs Pourquoi pas en parler De cao D'ailleurs Pourquoi pas en parler Du coup Cao Il arrive demain Comme vous le savez Et alors le perso On a déjà eu des aperçus En fait Les gars Tous les gameplays Que vous avez vu Sur internet Enfin la plupart Viennent en fait D'une bêta Qui s'est déroulée Bah il y a pas mal de temps Enfin je crois C'était juin C'est ça non Juin Comme ça Je sais plus A peu près C'est la deuxième Après je peux pas dire la date De quoi De quoi le Xio là Ouais la bêta Dans laquelle il y a lancé Ah ça date Oula Ca fait longtemps Plus que juin Ah oui c'est Je crois que c'est la deuxième Je pense que c'est la deuxième bêta C'est ça c'est la deuxième Ouais C'est sûr et certain J'en suis sûr Et la date Tu as une idée ou pas de la date Alors ça pas Ah non ça Tu me demandes trop là Ça date au moins Déjà 8-9 mois Donc Après on a vu d'autres gameplay Il y a pas si longtemps que ça Récent quand même Ouais Ouais Mais ça c'est la bêta C'est la bêta Fermi je crois Enfin Ouais ouais C'est la bêta Qui va me faire strike la chaîne Ouais exactement Voilà Voilà les bêta On a vu des choses Qu'on n'a pas le droit de voir Mais du coup La plupart des infos Ça venait de Oùt On me dit août Bah peut-être Je sais Je sais Mars Mars 2020 Ok d'accord Mars 2020 du coup Ça fait presque un an Presque un an Punaise Presque un an Que Xiao a été tigé Et il y a beaucoup Il y a beaucoup de personnes Qui d'ailleurs au début du jeu Ont été déçues Qu'ils ne soient pas intégrés Directement On pensait à lui Après on a eu la vague Onglet avec le trailer Qui était juste incroyable Et Tartalia Mais il arrive À point nommé Demain Et pour le coup Moi je suis Giga hype Genre j'ai gardé Les packs exprès Du shop pour lui Et genre c'est le seul Perso pour lequel Je vais invoquer Sur le portail arm C'est fou Je sais pas vous Je pense que tout le monde Va invoquer dessus Là parmi vous Il y en a pas un seul Qui va le ski Ah oui Moi je vais bien J'ai invoqué C'est sûrement le meilleur Portail arm Depuis le début du jeu Ouais le portail arm Il est trop bien En plus le truc C'est que les deux Les deux sont bien En fait L'épée La lance D'ailleurs toi Moi pour Tu que tes coaching master Forcément L'épée ça serait aussi Un bon atout Pour toi Ouais 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 Bon j'ai L'épée L'attaque de base Que j'ai vu passer Elle m'a pas plus de ouf Pour une 5 étoiles Mais Non mais c'est sûr Mais à côté C'est 44% de tc Ça a l'air incroyable En fait le truc C'est que C'est normal Là T'as tellement de confort Au niveau du build Quand t'as un item Qui te donne énormément Je pars par exemple A Zonglier Je lui ai mis L'arme du battle pass Et l'arme du battle pass Ça lui fit Genre 37% de taux de critique Ce qui est juste Incroyable Et du coup T'as tellement De manivelles après Sur ton stuff Pour le stuff bien Vu que t'as déjà Tout ce tc Sur l'arme de base C'est ça qui est incroyable En fait Ah mais t'es pas allé en mode Oh je dois proc tc Sur mes artefacts Sinon c'est mort Le jeté et tout Exactement Tu peux te rattraper Au niveau des proc attaque Au niveau des proc dc Voilà Exactement C'est ça qui est incroyable C'est pour ça que les armes Du battle pass D'ailleurs moi Depuis le début du jeu Quand même Je les trouve quand même Excellentes Alors certes Elles sont payantes Mais pour le coup Je pense que S'il y a bien des armes Qui vont sur n'importe quel perso Plus ou moins C'est vraiment les armes Du battle pass Avec le taux de crit Tu seras toujours Le seul soucis C'est tu vois par exemple La lance L'attaque de base Ou la lance Elle est basse Elle est basse Bah c'est la plus basse de toutes Parce qu'elle donne Bah justement Si t'as regardé L'item Il donne genre Presque 10% de plus De taux de crit Que les autres items Et par contre Il a 50 de moins D'attaque de base Si je me souviens bien En fait c'est comme ça Quand il y a des stats Un peu plus hautes Durant le taux critique Bah c'est pour pas aller Au FB Si des stats de base C'est un peu tout le temps Pareil C'est ça Sauf du coup Les armes 5 stars Pour le coup Elles arrivent à Accumuler les deux Bah justement C'est ça qui est intéressant aussi C'est que Tu vois Alors ce qui est très bien Sur Genji C'est que les armes Alors T'as déjà la stat de base Que donne l'arme Pour le coup Moi je me base à 90 10% sur ça Après T'as les dégâts de base De l'arme Et t'as le passif De l'arme Donc t'as quand même Pas mal de trucs Où jouer Tu vois Donc ça donne pas mal De possibilités Au niveau des armes Pour pas qu'elles se ressemblent Pour que vraiment Il n'y ait pas de doublon C'est ça Sauf que les armes Ça c'est un truc Je sais pas si on en parle maintenant Mais je trouve que la bannière arme A quand même quelques problèmes En termes de gacha Ouais C'est à dire Vas au bout de ton Vas-y dis-moi Bah c'est Tu vois par exemple Déjà quand tu pull Je crois que c'est 80 invocations Pas 90 pour la art de pity Exactement Déjà T'as 75% de chance D'avoir une arme 5 étoiles En focus Donc t'as quand même 25% de chance De te faire troll Et quand tu proc Les 75% T'as une chance sur deux D'avoir celle que tu veux C'est ça Et le truc c'est que Tu peux voir des screens Des gens qui vont pull en masse Par exemple Dans la bannière de Ganyu Le gars Il avait D'ailleurs Elle est partie là La bannière Le gars il avait 8 épées de la voûte d'azur Et 0 arc d'amos Oh le pauvre Oh le pauvre Non mais oui oui Parce que En gros Si vous voulez Le portail arme Par rapport au portail perso Sur le portail perso En fait On a une chance sur deux D'avoir le perso Qui est de la bannière Et après il est garantie Au deuxième 5 étoiles Sur le portail arme Vous n'avez aucune chance Que l'arme soit garantie Parce qu'il y a deux armes Dans le portail Et en fait Vous pouvez avoir sans cesse L'arme que vous voulez pas des deux Donc Pour le coup Il n'y a rien de garantie Sur le portail arme C'est ça qui est enfin Un portail dangereux Pour le coup C'est ça qui est enfin Un portail dangereux Et c'est pour ça Que du coup Moi si il y a bien Un portail arme Où je dois invoquer C'est celui-ci Parce que Que ce soit l'une Ou l'autre arme J'en aurais une utilité Et c'est ce que je vous conseille De faire d'ailleurs Et gardez vraiment vos primo Si vous mettez pas beaucoup d'argent Ou vous êtes free to play Sur le jeu Parce que Au fur et à mesure Vous avez toutes les armes Qui s'ajoutent En dehors de la bannière Et du coup On a déjà la mort du loup Qui est arrivée direct après Quand elle est partie Et plus vous allez attendre Plus il y aura Pas d'armes intéressantes Sachant qu'elles sont plus intéressantes Mais plus il y aura d'armes Un panneau d'armes Qui sera intéressant Sur la bannière Donc faites très attention A ce niveau là Et d'ailleurs Est-ce que vous allez invoquer Sur le portail arme Ou non Moi j'invoque sur les deux Je suis un Yanclé là Moi j'ai rien à dire Je suis un Yanclé Clairement Moi non Parce que j'ai déjà la lance de la jette Moi j'ai trop peur Ah bah oui Mais après T'as déjà la lance ultime Non moi je touche pas à ça Merci pour les photos Les deuxièmes bannières d'armes Parce que je sais que ça va sortir Moi je dis rien Et coucou tout le monde Désolé si le chat définit On sait qu'il y aura une deuxième bannière d'armes Avec la lance de masse C'est annoncé officiellement Par exemple Moi c'est cette lance là Que je veux justement Pour le Zhongli Parce que moi je veux Zhongli Je vais le remettre Je vais le mettre Attends Tu veux quelle lance pour Zhongli ? Moi je fais la lance de De Yao Yao Ah de Wu De Wu Ah voilà Ouais d'accord Ok Ouais On se fait très bien Pour Zhongli Et euh Ouais du coup Xiao Euh Xiao Est-ce que vous pensez Qu'il va Enfin entre guillemets Je vais peut-être un peu abuser Mais révolutionner le jeu Ou ça sera juste un DPS Parmi d'autres DPS Maintenant qu'on a vu Ganyu qui avait vraiment Un up incroyable Je pense que ça va être dur Pour Mioio D'équilibrer un truc Parce qu'en fait Déjà il y a la hype monstrueuse Que le personnage a derrière lui Donc ils peuvent pas le mettre Amber Thiers C'est impossible Ouais Ils peuvent pas Et en plus le personnage Il n'a pas de réaction élémentaire Donc tu peux pas proc Enfin il a dispersion Mais c'est pas évaporation Ni fonte Mais aussi le personnage Sacrifie des points de vie Donc logiquement Si on veut qu'un personnage Qui sacrifie des points de vie Sans réaction élémentaire On veut qu'il fasse des gros dégâts Parce qu'on veut que Enfin Oui Le fait de se Tu prends des risques S'automutiler Fasse qu'il soit Beaucoup plus fort Que les autres Exactement Mais d'un autre côté Le rendre trop fort Pour être aussi Prolématique Je sais pas si t'as vu Le truc avec l'hypostase Là Ça tout le monde l'a vu Ça les gens Je pense que tout le monde l'a vu Je crois 1 million 400 000 vues 2 millions même C'est incroyable On a partagé Mais ça Tu vois si c'est comme ça C'est n'importe quoi Ça va être un autre jeu Par contre Non mais le perso Moi je pense que le perso Il va être fort Par contre il sera pas aussi fort Que Gagnon Pas aussi percutant De Gagnon Mais après c'est aussi Le gameplay du perso Aussi qui compte beaucoup C'est sûr Je pense pas qu'il sera aussi Impactant de Gagnon Ouais Moi aussi je pense Moi aussi je pense Parce qu'en fait le truc C'est qu'au départ Tu sais je pensais Que ça allait être un peu Le godkirk Qui allait sortir sur le jeu Mais au fur et à mesure Où on a avancé Bah là on a un buff De Zhongli Donc Zhongli pour moi Déjà là c'est le boss Pour le coup Même support C'est le boss support Mais même en tant que Main DPS Je pense que vous allez Faire des délires avec Et bah derrière On a Gagnon Qui a eu un up incroyable Donc rien que ces deux persos là Pour moi Ca serait difficile De sortir un perso Qui les surpasse de ouf Sachant que déjà Ils sont OP à ce fuck Les deux Ca serait ridicule en plus Bah ouais Le jeu il est pas sorti Il y a tellement longtemps Après le truc C'est que dans tous les cas Que Shao soit un petit peu En dessous de Gagnon Ou même Diluc ou autre Ca n'empêchera pas Déjà de s'amuser avec Et même de détruire Tout le contenu avec Si on met le stuff adéquat Ouais bah ouais Clairement 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 Du coup Bon Je pense que tout le monde A le même avis Au niveau de Shao Dans le chat J'ai vu que tout à l'heure Vous allez invoquer En majorité Je crois 85% Sur Shao C'est étonnant quand même Moi je pensais que ça allait Plutôt aller vers les 95% Il y en a qui ne vont pas invoquer Non il y en a beaucoup Qui veulent skipper Parce que Bah ils attendent Une potentielle Ah oui bah justement Ca fait la transition Parce que justement Alors Alors on va commencer Bon on va parler du coup De la communication Etc De tout ce qui est ça Autour de Mio Et on en viendra du coup Au trailer Et au calendrier aussi Des events Du coup comment ça se passe Au niveau du ring Des portails Zone et tout Donc au niveau de la com Vous la voyez comment vous Est-ce que vous êtes satisfait De l'annonce des personnages Des infos qui sont délivrées Au fur et à mesure Vous pensez que c'est trop tard Trop tôt Euh Et bien il y a un truc Que vous aimeriez bien Qu'ils mettent en place Ou quelque chose Je vais commencer Euh Au niveau du live Moi je le trouve super cool Pour le coup Petit décor sympa Alors Ayant été client De gacha Où il y avait des lives Tout pourris Qu'ils ont mis 3 ans A faire spawn On est ensemble Voilà On est en bleu sang Tu connais Bah moi Pour le coup Je suis J'aime bien Voilà je suis client Alors il y en a qui vont me dire Oui mais c'est pas grand chose Mais le décor est cool Petite statue d'essai derrière Petit truc de ciao etc Et je trouve ça bien Que ça soit présenté Le mec qui passe pas 30 ans Pour dire des trucs Qui servent à rien Le live je crois Il dure Quoi 45 minutes Une heure C'est ça Le stream chino Je crois Il était un peu plus rapide Je crois Bah ouais Bah voilà C'était une demi heure Il me semble Voilà Le mec qui dit ce qu'il a à dire Très rapidement Parce que la dernière fois En fait de base Il invite les doubleurs Justement Dans le stream chinois Et il parlait Il parlait et tout Et tu sais Il posait des questions etc Là c'est arrivé directement Dans le vif du sujet C'est direct Tac Franchement ça a bombardé Le truc c'est que C'est que c'est pré-registré Finalement Ouais La plupart du temps C'est pré-registré Du coup c'est très pro Par rapport aux autres gacha Que j'ai suivi Ils font des live Bon bah des fois C'est un peu malaisant Quelques fois Le live Là pour le coup C'est clean On va droit au but On a plein d'informations Donc moi j'aime bien Après c'est toutes les 6 semaines Donc c'est Il y a peut-être une différence aussi Par rapport à un certain truc C'est peut-être tout bête Mais là c'est que Bah c'est pas japonais Et minéral les japonais Ils aiment bien faire des trucs Un peu extravagants etc Donc c'est peut-être aussi pour ça Que dans les lives Bah de Dokkan De Dragon Ball Legends Par exemple Les mecs des fois Ils se tapent des barres Je vous mets un petit sondage en haut Êtes-vous satisfait de la communication C'est vrai C'est peut-être Ouais ouais C'est ça Moi j'en suis C'est ça Ouais parce que Ouais ouais Je vois le délire Du coup Vous le live Il vous a plu Là Le dernier mètre qui est sorti Est-ce que genre Moi franchement Je trouvais stylé D'ailleurs on l'avait regardé ensemble Avec fils Et franchement Moi j'ai trouvé ça Assez cool Ils ont l'art quand même De bien présenter le truc Moi je trouve qu'ils ont Une très bonne communication Générale sur le jeu Je trouve qu'ils répondent Assez vite en vrai D'ailleurs tu vois le problème De Zongli En vrai ça Après c'est peut-être aussi Parce que voilà Comme toi moi Je suis habitué à des jeux Où les mecs On n'a rien à branler de nous Finalement Donc peut-être que Ça change un petit peu La donne aussi Non mais il faut le souligner Clairement Il faut le souligner Parce que Alors peut-être Il y en a qui se disent Oui mioyo Je sais pas quoi Je sais pas quoi Ici vous savez très bien Je dis le fond de ma pensée On se gêne pas Et d'ailleurs J'invite tout le monde ici Je pense que De toute façon Détroit il n'y en a aucun Qui se gêne pour dire Ce qu'il pense Mais clairement Mioyo Quand je compare A certaines sociétés De gachas Auxquelles j'ai eu J'ai eu recours Par le passé Au niveau des jeux Franchement Ils ont l'air D'être vachement à l'écoute Parce qu'on va parler Après des événements Et tout Mais moi Pour le coup Ça va dans le bon sens Pour le moment Après au début Moi je trouvais ça Pas vraiment Genre c'était bien Mais c'était pas vraiment ouf Mais là depuis ces derniers temps Avec tout ce qu'ils mettent On va en parler Ça va vraiment dans le bon sens Mais avant Je t'aurais pas dit du tout ça Genre au début C'était pas le best truc Bon après Quand tu compares A des autres jeux A la Nenco Bandai Ouais ça c'est sûr C'est mieux Eux ils sont Voilà Ils sont pas foufous Mais sinon en vrai C'était pas le meilleur C'est là pour moi Actuellement là Par contre Je peux pas critiquer Franchement Ils font des bonnes choses En fait Le truc c'est que Je pense que Contrairement justement Au jeu de Namco C'est que eux Ils ont pas la licence derrière Pour dans tous les cas Ça marchera toujours Ils sont obligés D'avoir un minimum De qualité Un minimum D'écoute De la communauté Je pense Et à mon avis Ils l'ont bien compris Et ça se voit Justement avec le cas Zongli Où la réponse Franchement A été assez rapide Pourtant au début Ils avaient l'air assez froid Quand même sur le truc Mais finalement Ils ont fait ce qu'il fallait Bah ouais Bah ils ont fait Au début Ils ont quand même fait Un message Un communiqué Du coup Zongli Est fait pour être comme ça On ne voit pas de changement Pour l'instant Ouais Mais une semaine après Ils ont fait bon Ok C'est trop ça en plus Et ça tu vois Le truc c'est qu'on n'était pas Du coup t'es des chinois Et je sais que les chinois Ont fait un truc de ouf A ce niveau là Oui oui Je fais tes spam de mails Etc Mais d'ailleurs C'est très drôle Parce que D'ailleurs S'il y a un des modos S'il vous plaît Qui peut lâcher dans le chat Le lien Des chaînes respectives De Fits De Nocap Et de Polia N'hésitez pas A les follow Ça ferait plaisir Justement sur Youtube J'avais J'avais fait une vidéo Où moi j'étais un peu trop Tu vois j'étais enjoué Je vois le matin Buff Zongli Et tout Et j'annonce une vidéo En mode Ouais les gars Genre une ribambelle de mecs Dans les commentaires Je t'ai dit de garder la mignonne Je me suis pris Un gros chistan En mode Mais non C'est de la poudre aux yeux Mais non C'est ceci Mais non c'est cela Et après je me suis dit Bon au final Bon peut-être que c'est de la poudre aux yeux Mais non ils ont fait le changement Du coup au final Ils l'ont fait Du coup c'est vrai Ils ont été assez Assez rapides Ouais C'est vrai qu'ils ont été bons Moi franchement Moi je suis content Ouais non pour le coup Bon après Il y a toujours Personne n'est parfait les mecs Je suis pas en train de glorifier Myoyo Loin de là Mais pour le coup Je trouve que quand même Ca va Je trouve que voilà Ca va C'est quand même pas mal Moi je le dis Haut et fort Par rapport aux autres gars Auxquels j'ai joué C'est largement mieux Et ça il n'y a aucun doute possible Clairement Parce qu'il y en a peut-être Il y en a qui ne se rendent pas compte Mais je vous promets Que il y a des sociétés Qui s'en battent complètement Les couilles De vous Et vous avez beau faire Des hashtags Gagner des tournois Ils vont même pas vous calculer C'est incroyable Du coup Bah la com Du coup De manière générale Je vois que ça va Est-ce que vous aimeriez Peut-être Être teasé un peu avant Je sais pas J'aimerais bien Je sais qu'ils avaient fait Justement un communiqué Ce niveau là Par exemple Qu'ils allaient annoncer Plus rapidement Et mettre plus de détails Sur les personnages Avant Mais ça n'a pas été le cas Pour Albedo Ni Gagnou Et ni Badi Siyao finalement Bah en fait Moi ce que j'ai Alors je sais pas Tu m'arrêtes si je me trompe Mais je crois que le seul truc Qu'ils ont un peu Accéléré entre guillemets C'est que Genre la page de visionnage Du perso Sur le site Qui donne pas masse info Si ce n'est 2-3 skills Que tu vois Sans les détails Des compétences Combien font de dégâts Etc Je crois que celles L'ont sorti un peu avant Après je suis pas sûr Mais pour le coup Moi ce que j'attendais Justement c'était des valeurs En fait Parce que On va quand même Invoquer sur le perso Alors bon Les sociétés de gacha On les connait Ils vont pas sortir Un mois avant Les stats du perso Avec tout ce qu'il faut Parce que sinon Tu vas trop te préparer Sinon tu vas regarder Ceci cela Mais pour le coup J'aimerais bien quand même Que genre Bah là si A.O. sort de main Et on a Ni le détail De combien D'énergie coûte son ulti Ni de combien De temps de recharge Ni combien de temps Il dure Ni ses dégâts En fait sur la lance de base Donc C'est ça Le seul moyen de le voir ça C'est par d'autres C'est les tunnels C'est les souterrains Obscure C'est les souterrains C'est le dark side Mais ouais du coup C'est sur ça Voilà que moi j'ai une petite J'ai une petite Comment dire J'ai un petit truc à dire J'aimerais bien avoir Les stats des persos avant Voilà C'est vrai que là En y repensant On ne saurait même pas Son éveil Son attaque de base Et tout Qu'on ne sait pas Ah ouais c'est ça Si on n'avait pas vu Trop pas On ne saurait pas On ne peut pas Se trop se préparer En fait C'est ça qui est dommage C'est qu'on ne peut pas Trop se préparer Que ça soit en plus Sur le gacha Du coup Bien sûr la résine Vous en parlez Vous inquiétez pas Que ça soit la résine Qu'on va devoir utiliser Pour farm tel ou tel Tel ou tel objet Matériel d'élévation Etc Ça serait bien D'avoir un peu plus d'infos Pour se préparer en amont Quand même Parce que je pense que Il y en a beaucoup Alors je ne sais pas Vous allez me dire Mais moi perso J'ai déjà tout pour monter 90 J'attends que ça depuis un mois Mais pour le coup J'ai envie de l'avoir 90 day one Genre Vraiment De quoi je ne sais pas T'as la résine fragile pour Au niveau de Parce que ça justement Ça n'a pas été précisé Mais par exemple Si on n'avait pas pu Voir ça autre part Et ce pourrait bien Finalement que Shao A utiliser D'autres matériaux d'ascension Ouais c'est ça A la place des papillons Du coup que tu droppes Et ça du coup Enfin ça n'a pas été annoncé ça Ouais Pour le coup On a juste eu Les nouveaux boss Qui étaient teasés Mais c'est vrai Qu'on n'a pas eu de détails Sur tout ça Merci beaucoup Kaido pour l'abonnement Merci beaucoup mon frérot J'ai eu une petite coupure Merci beaucoup Je crois Je me suis juste mute Pour remercier Parce qu'il y a un petit sub Dans le tchat Vous inquiétez pas Quand je me mute C'est juste pour Les petits trucs Pour pas vous embêter Mais du coup Ouais Du coup Voilà Moi j'aimerais bien Un petit truc en avance Pour pouvoir se préparer mieux En amont Je pense que Voilà Un peu ce que tout le monde veut Après eux Leur but aussi C'est aussi que toi Tu te connectes le jour J Pour voir le perso Tu vois Qu'il y a un maximum d'affluence Oui c'est vrai Sur le jeu C'est vrai aussi C'est aussi ça Et puis il faut pas oublier Que c'est toujours pareil Il y a une très grosse communauté Merci beaucoup Qui d'ailleurs est la majorité De la communauté de jeu Finalement C'est pas la plus d'accord Mais c'est la majorité Qui suit pas forcément De manière assidue Tous les réseaux Etc Oui bien sûr C'est vrai qu'on le répète pas assez C'est vrai qu'on le répète pas assez Mais Il y a même pas mal de réseaux Etc Vous regardez même Il y a des gens qui valent des infos Mais il y a des gens Qui jouent juste au jeu Qui ne regardent pas les forums Qui ne follow pas Twitter Qui Voilà Donc C'est ce genre de personnes Qui jouent au jeu tranquillement Et qui découvrent les jeux Ils vont regarder les vidéos De temps en temps Tu vois Voilà C'est vrai C'est une grosse partie de la commune Parce que nous je pense Qu'on représente même pas 5% En vrai Je pense que ça doit être Je sais pas C'est difficile de donner des pourcentages Mais c'est sûr Qu'il y a une grosse partie des gens En fait Qui jouent de manière casue En fait Tout simplement C'est exactement ça Euh Quelqu'un va me Du coup Euh Ok Au niveau de ça Du coup On sait que On a deux portails Alors Voilà La question du coup On sait qu'on a ciaot Puis après on a que ching Donc ça C'est confirmé Euh Vous en pensez quoi Du rerun de que ching Là Qui arrive du coup Comme ça Inattendu Tu Pareil Je dirais pas inattendu Parce qu'en soi C'était sûr qu'un jour Il y aurait quand même des reruns Enfin des personnages rate-up C'est obligatoire En fait Qu'un jour ça arrive Maintenant Je ne voudrais pas Ce que ça arrive maintenant C'est très tôt Après moi je ne me plaît pas Parce que que ching Pour le coup C'est le personnage Que je voulais Avec Guilhuk C'était mes deux personnages Préférés Qui étaient sortis Enfin en 5 étoiles de base Donc Je suis aux anges À ce niveau là Mais c'est vrai Que ça a perturbé Beaucoup de personnes Surtout Du coup On voit deux semaines Une bannière Et plus trois Donc les joueurs Commencent à se dire Est-ce que ce sera du coup Le nouveau rythme Qu'ils vont prendre Pour les prochaines mises à jour Donc les joueurs Notamment free to place S'inquiètent Est-ce que je pourrais Du coup invoquer Économiser assez En vrai là dessus Il y a de fortes chances Que le rythme s'accélère Et que ça passe Sur du deux semaines Par portail Et que oui en effet Après ça c'est pareil Ça aussi c'est une technique Commerciale Pour eux c'est intéressant Si le portail dure deux semaines Que t'as pas fini ta pitié Bah t'es plus susceptible D'aller payer pour la finir Oui C'est ça Après Pour le rythme Concernant le rythme Parce qu'en fait C'est le nouvel an etc Je pense que c'est surtout pour ça Peut-être qu'ils ont fait trois portails Comme il y aura quand même Pas mal de gemmes à récupérer C'est possible Oui oui Ça c'est vrai que c'est possible En fait ce qui confirmera ça Ou affirmera ça C'est après en fait Après si le rythme Petit sondage Qui pull sur Keqing Non mais clairement Et puis Keqing 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 On dit quand vous voulez Ils peuvent aussi du coup Faire une durée de bannière Plus courte Mais avec des récompenses Plus généreuses Ouais Parce que pour le coup Ils ont quand même Bien accentué Le fait qu'il y allait avoir Beaucoup de récompenses Des bonus de connexion etc Tout au long de la mise à jour Ils ont bien cité ça Dans leur patch note Ouais Après ça Ils font leur plus normal Il faut pas dire l'inverse Dans tous les cas C'est ça Mais limite Plus ils ont utilisé plus ça Que dans les précédents patch Ouais Ouais c'est vrai On le ressent bien Les primes Au moins Tu sais qu'au moins Dans cette mise à jour T'auras un certain nombre Déjà de multidonnées Alors que d'habitude On sait très bien Que Genshin C'est un peu compliqué De farmer les multis Bah on voit justement Que le jeu se débloque A ce niveau là Même le fait D'offrir maintenant Un ticket sélectif De 4 étoiles À l'EOS C'est cool C'est cool Et il serait possible Qu'il y en ait plus Que l'1.2 A récupérer des primogems En fait Donc ce qui représenterait Pas mal de primo quand même Ouais Ouais Non mais clairement C'est clairement De toute façon Pour moi Le 1.3 C'est la mise à jour Des events C'est que C'est que des events C'est que ça Bah on en a On en a pas mal C'est ce que j'aime bien aussi Alors Il y a des events Où Je sais pas Ma tasse de thé Genre l'event Tuberit Là moi J'ai détesté personnellement Mais pour le coup Le fait qu'il y en ait Plusieurs Qui soient différents Bah c'est assez cool Parce que ça permet De passer facilement À autre chose Parce que genre Si l'event tu durerais 3 semaines Et l'event Il te saoule Et tu détestes ça Et il y a que ça à farme Tu vois Ça serait un peu relou Ils en font quand même Plein De pas mal de différents Pour le coup Et là on en a un nouvel exemple Avec la mise à jour Qui arrive Le théâtre mécanique Qui arrive Genre C'est quand même Un event Qui est assez particulier Genre c'est cool C'est cool Bah il a l'air cool Mais ça me fait peur Dans le sens où J'ai peur de trop apprécier L'event Parce que C'est le souci Je trouve justement Avec le jeu actuellement C'est que Finalement Le contenu du jeu En dehors des abysses C'est que les events C'est uniquement ça Et donc Je trouve ça limite dommage De mettre un event Tower Defense Et que tout le monde Y accroche Avec son pot Et qu'on peut le faire A deux max Que les gens aiment bien La mécanique du Tower Defense Et qu'ils l'enlèvent A trois semaines plus tard Et qu'on le revoit Peut-être dans un an Et c'est tout Ouais Non mais clairement C'est vrai que C'est ce que je me demande Ils ont l'air De beaucoup travailler quand même Enfin Ça serait un peu dommage De le faire qu'une fois Alors que ça a l'air de Mais ils ont bien géré le truc Je sais pas J'imagine bien J'espère qu'il sera permanent Mais je Pour toute façon Ils ont Ils commencent déjà Un peu à recycler Certaines choses Par exemple Le event des cadeaux Vous vous souvenez Ouais Bon après ça C'est un petit event Ça marche vraiment Pour les sons Pour moi C'est un moyen De donner des cadeaux Sans les donner Dans la boxe à cadeaux Tu vois Genre Attends Tu parles de quel event Là pardon Je parlais de l'event Des slime Le web event Ah oui J'ai manqué des jours aussi Mais je crois que j'ai réussi A à peu près tout récupérer Si ce n'est quelques mois Quoi Ouais J'ai loupé des livres D'XP des morts Avant Mais j'ai eu les primo Les primo Bon Donc sur le tchat Vous êtes 86% A ne pas invoquer Sur cutting Bon je pense que les 14 C'est un coup de coeur C'est parce qu'ils aiment Je pense Il y en a beaucoup Ils l'ont déjà Et ouais Il y en a qui ont ces deux Alors qu'ils ont Ils veulent aussi Garder pour des futurs porteurs Déjà il y a Xeo En plus ça Ça fait beaucoup Ouais il y a plein de choses Il y a des roues En plus vu que Enfin il y a deux Enfin la mise à jour Dure 6 semaines Et qu'il y a 4 semaines De bannière Et qu'il peut y avoir Un truc surprise Les gens Ouais c'est ça D'ailleurs on va y venir Juste je voulais rebondir Sur un truc que t'as dit Polia C'est que Il y a des trucs Où ils taffent pas mal dessus Qui sont pas réutilisés Pour le moment Alors ça je trouve ça Super dommage justement Ça me rappelle aussi Par exemple Des donjons Qui étaient super beaux Et super stylé Du genre Le donjon de l'évent De Zongli Ou le donjon de Tartaglia Là où ils se transforment Là il bat tout le monde Et bah Ces maps Qui sont cassés la tête A modéliser Ça doit être du taf de fou Bah ils les réutilisent pas derrière C'est trop dommage C'est vraiment trop dommage je trouve C'est dommage de fou Il devrait faire quelque chose Après peut-être Il y aura des Peut-être il y aura Un nouveau truc d'Arte Dedans je sais pas Ou je sais pas J'espère Franchement j'espère Parce que Je crois pas en vrai Parce que Non je pense pas aussi Mais je sais pas C'est quand même assez dommage Franchement c'est assez dommage Mais voilà C'était la petite réflexion Que je voulais partager Parce que Putain des fois Autant Bah justement Le monde sur Genshin Je pense qu'on est tous d'accord Pour dire que la modélisation Et puis les persos Sont vraiment stylé de fou Et qu'ils tapent beaucoup dessus Mais C'est dommage Que voilà Ce genre de choses là Bah Ça soit temporaire Du coup Six semaines Deux portails Deux portails Qui durent chacun Deux semaines Bah du coup Ça veut dire que Potentiellement Troisième portail Potentiellement Troisième portail Ouais c'est même pas potentiellement Ça a été dans le patch note Il y aura plusieurs Il y aura d'autres V personnages en point 3 Ouais Ça a été bien C'est écrit en rouge C'est écrit en rouge J'ai regardé en anglais En français Pour voir s'il n'y avait pas Un truc louche Mais non Dans les deux langues C'est le cas Toujours Toujours être sûr Donc Il s'expliquerait aussi Vraiment pourquoi Les gens vont skip Genshin Ouais c'est vrai ça C'est vrai c'est vrai Bah il y en a même Qui skippent Xiao pour Wubu Pour Wubu On va l'appeler Wubu Parce que Si vous vous demandez Pourquoi j'appelle Wubu C'est parce que Sur le twitter officiel De Genshin Impact Il y a quelqu'un qui a dit Wutaho Army Vous êtes où Et il y a Paimon Qui a répondu du coup Le coup TFC Il a dit Wutaho Donc Qui Taho Tu parles de qui là Et du coup Voilà Du coup on va l'appeler Wutaho On ne fait que citer Paimon Il n'y a pas de soucis Ouais 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 C'est des sources Je me dédouane De toute responsabilité Mais Mais ouais du coup Il y en a même Qui skippent Xiao Pour ce potentiel Nouveau perso Qui va arriver C'est assez fou Quand même C'est vraiment que Xiao C'est quand même un perso Qui a été très attendu Sur le jeu Donc Là Moi j'ai peur d'une chose C'est que vu qu'en fait La bannière de Xiao Sera dissipée Quand à mon avis La troisième bannière Sera annoncée Et vu que c'est que Deux semaines Au lieu de trois Alors que par exemple Avant les gens Ils disaient ok J'attends Tartalia Pour voir qu'il y a après Donc il y a du jungle Et après Voilà Là Moi même si on le savait déjà Parce que c'était annoncé Dans le trailer Là du coup C'est à dire que Si les gens Skippent Xiao Et du coup Il y a Kuching Ok j'invoque pas Parce que J'attends Et qu'en fait C'est pas elle Ah ça sera incroyable En vrai c'est grave probable Parce que La lance Moi je suis d'accord Moi c'est sûr et certain Mais la troisième C'est possible Parce que Je crois il y a un problème Avec Avec Comment dire Ou Tao On m'en avait parlé C'est Que comme elle est liée A la mort Et de la mettre Au nouvel an C'est un peu compliqué De la mettre dans la période C'est pour ça Qu'ils ne l'ont pas sortie Parce que moi je pensais Que c'était par rapport Bah juste Bah tu sais Ils allaient mettre Deux bannir Mais en fait pas du tout C'est que Pour le nouvel an C'est un peu C'est un peu chaud De sortir à ce genre de perso Et comme ça Je me connais pas trop Non plus en culture chinois C'est pour ça que Tu vois j'ai fait Ah tu vois C'est pour ça que je me suis dit Ah c'est bizarre quand même Qu'elle va sortir Sur Bah sur la 1.3 Mais Après on verra De toute façon On n'a pas encore De truc Mais Ouais ça c'est pas confirmé Même si bon Il y a plein d'indices Qui font que Qui nous font penser Que ça peut être Ouh ou Qui soit là Ouais c'est ça Mais Du coup Fits toi Est-ce que tu vas Tu vas Tu vas Invoquer dessus Tu l'attends spécialement Ou Tu as des quoi Du 3ème portail Ouais T'as des attentes particulières Là dessus Bah en fait Le problème c'est que Le 3ème portail Encore une fois Il risque d'y avoir Aussi le portail arm Qui va être intéressant Au bout d'un moment C'est super compliqué C'est super compliqué Même quand tu payes Franchement ça devient Très compliqué Donc ça va dépendre Moi dans ce jeu Je marche trop au feeling Du gameplay des personnages Donc il faudra voir Après moi C'est comment déjà Faut le dire comment Tu dis Si tu veux Si tu veux Compliqué Bon vas-y La paix Ou Juste Ou Mais en tout cas Ou Moi j'ai peur Que ça soit une Xiongling V2 Vraiment j'ai peur Et franchement Si c'est pareil Aïe Bah J'envoque un Un bomba un peu plus puissant Durant un truc comme un Moi je J'aimerais pas En vrai Moi je m'en fais pas Très Mais j'ai vu le MC T'as vu j'ai vu les deux Ils étaient ont pareil Là MC et Albedo Moi j'ai peur de ces choses J'aime pas les remix Non 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 franchement Moi je me fais aucun soucis A ce niveau là Pourquoi Parce que par exemple On a eu Zongli Et quand tu vois Le gameplay de la lance de Zongli Il a strictement rien à voir Avec les autres gameplay Genre Ils sont vraiment capables De faire des trucs Qui sont totalement différents Pour le coup Après on prend aussi Shao qui n'a rien à voir Et on t'envoie le gameplay Ouais d'ailleurs Tu sais c'est marrant Parce que justement Par exemple Zongli Son final Quand il tape Vous savez que Les persos à lance Je crois c'est 5 coups Je sais plus exactement 5-6 coups Ça dépend de la rareté Je crois Mais ouais Mais du coup Le dernier coup de Zongli Enfin l'avant dernier coup C'est sa lance Là il a fait tournoyer Et il projette avec le dernier Mais Shao c'est différent Il saute Et donc il met un gros coup A l'impact Du coup c'est vraiment Des gameplays qui sont différents Et Shao Alors je crois qu'on l'a vu Sur le trailer Qu'ils ont sorti Mais ses coups J'ai l'impression Qu'ils font des dégâts de zone Quand il tape Avec ses coups normaux En fait Ses coups normaux Je pense C'est son troisième Non ? Ou quatrième Je sais plus lequel Il fait beaucoup de balayage Avec sa lance Ouais je vois lequel Il parle de quel combo Je crois que c'est un C'est le troisième Ou c'est pas le premier coup C'est peut-être dans les Deux troisième Ou quatrième Je ne sais plus Mais je vois Je vois le truc Ouais Je pense que c'est ça aussi C'est peut-être une attaque Un peu Quand un peu l'attaque chargée Un peu Ouais non mais Justement C'est tu vois Donc il peut vraiment Y avoir des gameplays Totalement différents Et c'est pas figé Au niveau des lances Donc je pense Qu'il n'y a pas de problème Avec son glim Tu vois genre vraiment Après moi Moi je dis On ne sait jamais Parce que Parce que Des fois on me dit Ouais c'est pas possible A la fin Je vois ça Je me dis Je suis dégoûté Bon après moi Ou waouh Oh merde J'ai bugué J'ai bugué J'ai bugué J'ai bugé J'ai bugé Non mais clairement Bug désolé Bon pour Du coup On va passer A tout ce qui est Bon les primo Rapidement On en a un peu parlé Tout à l'heure Au niveau primo event Je pense qu'ils font Des efforts avec les events C'est assez cool On a quand même pas mal De Maintenant les events Ils sont gratuits Donc il n'y a plus besoin De résine On récupère des Items payants Donc tout ce qui est Matéros d'élévation Et tout Qui se récupère avec la résine Donc c'est une économie de résine On va dire C'est de la résine indirecte Et on récupère également Pas mal de primo A droite à gauche Avec les petits events Alors c'est pas grand chose On en gratte 40 ici 40 là Mais tout ça Mis bout à bout Ça commence à faire Un petit montant Et qui est appréciable Après bon je sais Qu'il y en a Qui voudront toujours plus C'est normal Mais pour le coup Je trouve qu'il y a du progrès A ce niveau là aussi Voilà Il y a du progrès Parce que ça laisse Le choix aux joueurs Par exemple L'event des astres Qui était rentable à farmer Parce que ça donnait Il y a quand même beaucoup de récompenses Il fallait quand même Dépasser de la résine Sauf que du coup Tu étais obligé de te concentrer Uniquement sur l'event Là au moins l'event Ne coûte pas de résine Tu as des récompenses moindres Mais au moins Tu as le choix Sur ta dépense de résine Ta consommation Je peux aller en donjon Je peux aller en world boss Je peux faire ce que je veux Donc je trouve ça cool C'est ça Justement c'est ça C'est comme je disais En fait On va dire le mec Qui joue le week-end Qui joue beaucoup En semaine Il n'a pas trop de temps Il peut se rattraper le week-end En farmant comme un fou 3-4 heures Tu vois C'est ça qui est bien C'est que Tu peux faire selon ton temps Là où avec la résine Tu sais que tu as tant de résine par jour Tu as la résine condensée Mais tu ne peux pas en faire grand chose Il y en a 3 max Donc ça te permet vraiment De pouvoir farm quand tu veux Et c'est ça aussi dans le jeu Justement ça nous amène à la résine Parce qu'on va en parler du coup tout de suite La résine Alors moi le problème Comme je l'ai déjà dit Et je vais le répéter là C'est pas tellement la résine seule La résine c'est une stamina Comme il en est dispo Dans plein de jeux Voilà C'est surtout Premièrement les artefacts Qui sont complètement aléatoires Donc il y a la stat de base à avoir Puis derrière les substats Puis des bons items Aussi à avoir de la bonne panneau Et puis derrière Si tu veux vraiment pousser le truc au max Les items qui ont 4 lignes Dès le début Sont beaucoup plus worse Que les items qui ont 3 lignes de base Après il y a les minerals Etc Ouais voilà Il y a les rolls derrière Exactement Il y a les rolls derrière Sachant qu'en gros pour ceux qui savent pas Quand vous montez un item Par exemple dégâts critiques Si vous avez 7% de base Bah selon votre chance Vous allez pouvoir gagner 5, 6 ou 7% C'est vraiment selon votre chance Donc c'est vraiment super fastidieux Et ça du coup couplé Au fait qu'on puisse pas en fait Garder la résine Donc les résines condensées C'est 3 Mais 3 ça fait 120 de résine C'est clairement pas assez Et pour le coup Je pense que ces deux choses là combinées Avec le fait qu'on ait de la résine limitée par jour Bah c'est ça qui Moi qui me picote Franchement Je vais pas mentir A ce niveau là Ça me picote Franchement Je suis pas trop C'est pas ouf quoi C'est pas ouf Pardon ? Sur les Arte ? Ouais bah les Arte Couplés à la résine en fait Couplés à l'aléatoire tout simplement Même sur les World Boss T'es pas obligé de drop Des prototypes T'es pas obligé de drop Des items gladiateurs T'es pas obligé de drop non plus Le matériau d'élévation que tu veux Pour le personnage Enfin le matériau d'aptitude Ouais t'inquiète moi sur ça Je suis pareil Mais moi je vais pas parler Parce que bon Donc Les World Boss J'ai un peu déballé mon sac Donc je vous laisse du coup Dire ce que vous en pensez Parce que Bah par exemple Au niveau des World Boss Parce que pour moi C'est vraiment là où j'ai Compris que la fin Pas compris mais Quand j'ai dû farmer Ganyu Pour son éveil 90 Faire du World Boss Donc je suis AR55 Donc monde de niveau 8 Des fois je loot Deux cristaux bleus Et un vert Pour 42 résine Avec un artefact Ah gladiateur éclaté Vu que c'est ultra RNG J'avoue que je suis un petit peu Un peu déçu Je suis là 40 résine pour ça Je... On connait un maxi problème A ce niveau là Ça c'est vrai Les World Boss et tout Ceux là là Tu sais les boss de la semaine Ouais Ils devraient être gratuits Depuis le temps Bah ouais C'est juste à moi Pour le coup Moi cette semaine J'ai ni fait Storm Terror Ni le loup J'ai fait que Tartalia Pour tenter de choper Le match pour Xiao Et c'est tout Après j'ai dû farmer autre chose J'ai fait un World Boss Aujourd'hui J'ai eu une... Attends Franchement J'ai eu Je sais pas comment on dit Une illumination J'ai vu un prototype Ça fait depuis 6 mois Ça fait depuis Le début du jeu Que j'en ai pas vu C'est la première Les proto Ouais les proto C'est vrai que c'est rare Les proto là Aujourd'hui C'était trop compliqué Mais alors du coup Justement Alors ce qui est intéressant Aussi de savoir C'est que Moi Je joue au moins 3h dans la journée Comme vous le savez Bon stream etc Et aussi un peu à côté des fois Mais du coup Moi je joue 3h par jour 3h par jour Nocap T'es à combien Tu tournes à combien par jour Je suis à 2h max En vrai 2h ok À part quand je stream Et pour les 2h30 Oulia Moi je suis pareil que toi Moi je suis pareil que toi En ce moment là J'ai repris avant Avant 30 minutes Ou 20 même pas Mais là Non là c'est bien Là j'ai repris le rythme Comme toi pareil Et fils du coup ? Ouais 2h aussi 2h je trouve Et encore Un petit peu moins de 2h même Ça dépense de ce qu'on veut farmer Par exemple Pour former Sheo J'ai fait Je faisais que des lignes énergétiques Ça va vite Ça va très très vite Bah c'est ça Ouais bah oui Clairement C'est vrai Moi j'étais vrai Comme j'ai pris du retard Alors moi j'ai plein de trucs à faire Alors c'est pas pareil Ouais c'est ça Quand tu joues pas depuis un moment Clairement t'as des jeux à récupérer Après Enfin Le truc Très sincèrement aussi Je suis pas sûr d'avoir envie de jouer Beaucoup plus que 2h par jour Un gacha Surtout quand tu vois d'autres gacha aussi à côté C'est déjà bien quoi Tu vois C'est déjà bien Moi j'ai dit 3 en vrai Mais je crois que c'est 10 à 2 Après j'ai plein de petits jeux à côté Mais c'est vraiment Je suis un joueur Je me connecte Et après hop Par exemple Je joue même à DB Legend Moi je me connecte Hop Fini En fait je pense C'est aussi plus gérer On va dire Le sentiment de Enfin Un sentiment gratifiant Même si les heures Sont pas énormes Par jour sur le jeu Au moins Qu'elles soient Qu'elles soient cool quoi Par exemple Tu peux faire 2h Si tu parles artefacts Et être bon Bah j'ai pas avancé J'ai fait 2h Pour quasiment rien Entre guillemets Donc bah Je reviendrai plus tard Et ça peut faire ça Pendant une semaine Et ça c'était le côté frustrant Ouais Bah c'est ce qui est vraiment Moi gagne Justement je l'ai depuis le début J'ai un stuff Bah j'avais déjà la moitié du stuff Quand le personnage est sorti Et bah j'ai toujours pas le stuff Voilà Et ça c'est chiant Bah c'est pas vrai Dire aussi j'ai fermé le stuff Bah pour rien Ah non mais ça c'est giga frustrant Ça je vous l'avoue Justement C'est ça qui me Qui me saoule Sur la résine C'est que Bah Genre Il y a des jours Où tu farms Par exemple Un truc précis Que tu vas avoir Genre un item Tu vas farm toute la journée dessus Pendant une semaine Alors moi j'ai bien mis Sans mentir 3 semaines En farmant genre Tous les jours à peu près En faisant le world boss et tout Mais vraiment Genre 3000 de résine Pour avoir vraiment Un item Qui me satisfait un minimum Tu vois Mais vraiment pas un truc de fou Donc c'est quand même Assez ouf Quand tu passes ta journée à farm Et tu vois que t'as rien gagné En fait Tu sais c'est un peu ça Ouais ça c'est démoralisant T'as l'impression d'avoir perdu ton temps C'est tout Tu vois Genre C'est C'est assez relou A ce niveau là On en avait parlé Je crois la dernière fois Dans le Il y a 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 Tout ce qui était Le fait de par exemple Mettre Un jour dans le jeu Une sorte d'enclume Comme Grande crosse Ah ouais Ça ce serait incroyable Mais pas autant Grande crosse Parce que je sais que Grande crosse Parce que je sais que Grande crosse Il en donne des masses Mais voilà Dans certains contenus Par exemple Justement comme la couronne Qui est super rare De temps en temps Donner une enclume Pour y roll une substat Ou autre Oui oui Une gomme Oui voilà Oui c'est genre Deux choses Oui clairement Oui oui bien sûr Parce que c'est vrai Que voilà Quand tu droppes L'item Donc tu vois Attaque pour cent Dégats critiques To critiques T'es content Bon tu dis Y'a pas 4 substats Mais je peux tenter Le plus 4 pour avoir La quatrième Que la deflat apparaît Et qu'après tu fais Plus 8 deflat Plus 12 deflat Bon Ouais Non non mais clairement Ça arrive en plus Beaucoup trop souvent Ça arrive beaucoup trop souvent Genre des choses C'est ça le problème Après Bah Justement Deux def Vraiment Pour comparer un peu Pour comparer un peu Par exemple Fit justement Mon bon fit Sur Dragon Ball Legends Est-ce que Je sais qu'il y a des gommes Je crois Pour tout ce qui était Au bout de combien de temps Ils ont mis ça en place Pour le jeu C'était des débuts Voilà Alors là franchement Mec je me rappelle plus En vrai c'était pas là Dès le début Ça a mis du temps Quand même arrivé aussi Ouais voilà Ça a mis du temps Et généralement Dans ce genre de jeu Ça met toujours du temps Parce que c'est C'est des features Qui sont déjà prévus Mais c'est juste que Si tu la sors plus tard Ça donne l'impression Que t'écoutes la communauté Et ça donne l'impression Que le jeu est revu C'est pour faire un peu plus charbonner C'est vraiment le cas ça Je pense que ça va être Un peu la même chose D'ailleurs au niveau Des moras Et des livres Alors je crois Qu'on commence A en avoir un peu plus Qu'au début du jeu Mais je pense que Clairement au fur et à mesure Du jeu Vu le nombre de persos Qui vont sortir On en aura un peu plus Et d'ailleurs Pas de nouveau 4 étoiles Depuis un moment là Ouais ça par contre C'est un truc Qui me fait flipper sur le jeu Mais justement Je pense que Ils feront Enfin dans le futur On en avait justement parlé Je crois juste avant De débuter Ouais Le live c'était le fait De par exemple Mettre des reruns De 5 étoiles Mais du coup De mettre des nouveaux 4 étoiles dans les bannières Comme ça Ça inciterait beaucoup de gens Un pool dessus Même s'ils ont déjà Les 5 étoiles C'est vrai Ça pourrait être La nouvelle stratégie Qu'ils adopteront Dans le futur Ouais clairement Et du coup Le contenu endgame Du coup on en vient Au contenu endgame On a un peu parlé De Bah écoute Je crois qu'on a parlé De la plupart des trucs Même tout Il reste le contenu endgame Donc Contenu endgame Pour l'instant sur le jeu Ça se résume très simplement C'est Abyss Abyss Event Ouais Ouais D'ailleurs Le nouvel event Des hypostases Il n'y a pas longtemps Alors J'ai trouvé ça Plutôt cool en soi Parce que tu pouvais choisir Toi même Le nombre De buffs Que tu pouvais mettre Donc ça pour le coup Moi je trouve ça incroyable Autant l'event Bon Je me suis un peu cassé la gueule dessus Et à défaut Je rage un peu Mais ça Je trouve ça Trop stylé en fait De pouvoir choisir Toi ce que tu veux Si tu veux moins de résistance pyro Si tu veux plus de taux de crit Etc Et de jongler avec ça Pour avoir justement Un certain nombre de points Après petit bémol Je trouve que le nombre de points Pour tout récupérer Était assez bas J'aurais bien aimé Pouvoir récupérer un peu plus D'items avec ça Donc je sais pas Ce que vous en avez pensé A ce niveau là Je pense que c'était une phase de test C'est la première fois Qu'il mettait un event Avec le choix de difficulté Et oui c'était bien Dans le sens où par exemple Un joueur avec un niveau d'aventure Assez bas Pouvait choisir Je crois normal Non facile Normal Très dur Ultra Par expert Et en plus voilà Même en expert par exemple Quelqu'un joue Diluc en boucle Mais il a juste à pas cocher La casse qui augmente La respiro de l'ennemi C'est ça Donc c'était vraiment Ultra flexible pour le coup Ah il était très bien Tu pouvais pas recommencer A l'infini Quand tu perds Bah tu dois Remettre les trucs Ça par contre Ça c'est J'ai quand même bien J'ai essayé de try out l'event Pour faire le bat tout au max A chaque fois dire Ok le run est foiré Je dois quitter Je dois relancer Retour Il devrait mettre au moins Le truc recommencer Après ça va Sinon l'event était bien Surtout un peu Moi j'ai bien aimé Alors Par contre C'était cool Par contre moi Il y a un truc qui me ferait flipper C'est si un jour T'as ce genre d'event Et pour Où les réussir Genre la difficulté est tellement dure Qu'il faut le perso boost Qu'est le nouveau perso Et là ça pourrait foutre la merde de fou par contre C'est sûr Ouais faut trouver un bon équilibre C'est sûr Attends Si j'ai bien compris Tu parles de quoi Tu parles du fait D'ajouter les nouveaux persos en feature Dans les events Pour qu'ils fassent plus de dégâts Bah tu sais qu'il y a des persos boost Dans les events Tu vois Donc ça serait uniquement Les nouveaux persos Qui soient featureux actuellement en bannière Et là ça serait Récemment ils l'ont fait Mais ils l'ont fait de façon Assez équilibrée Dans le sens Où il y avait Tous les persos Qui avaient leur carte à jouer Genre il y a un jour C'était je sais pas Kuching Diluc De 4 étoiles L'autre jour c'était un autre Donc ça tournait assez bien Oh c'était bien là Et tu pouvais gratter du coup Où tu voulais Tu vois Donc même si Il y a une hypostase Qui cassait plus la tête qu'une autre Au final En jouant un peu Avec les éléments Tu pouvais Tu pouvais avoir les points Que tu voulais Mais clairement Si par la suite Genre il faut X persos Qui fait des dégâts de fou Après bon Il y a le mode ami Etc Tu peux ramener un pote Qui l'a Mais c'est vrai Que ça serait un peu plus problématique A ce niveau là Donc clairement Ça serait un peu plus problématique Après Excepté ça Du coup les abysses Bon les abysses Justement C'est marrant que tu me dis ça Parce que C'est en lien quand même Les abysses On voit que chaque mois Les abysses sont en lien Avec les derniers persos qui sortent Et qu'ils ont un buff Donc là on a le buff Cryo Qui est clairement fait pour Pour Ganyu On a eu le buff Geo aussi Qui est fait pour Albedo Et Jonglit accessoirement Et Bah Chaque mois en fait On a du coup Un abysse Qui est avantage Pour le dernier perso sorti Après moi je trouve Que vu les récompenses Qu'on a en abysse C'est pas folichon Ou quoi Je Je veux dire Voilà C'est un petit mode Comme ça On les a voir Juste pour les abysses Genre tu peux t'en passer Tu peux t'en passer Tu peux t'en passer Mais ce que je veux dire C'est que En vrai les abysses C'est cool ce qu'il y a Mais comme contenu endgame Il n'y a pas tellement de récompenses Que ça quand même Genre Ça va Mais bon Ouais C'est vrai que ça manque un peu Et même J'aimerais plus finalement J'aimerais plus de contenu endgame C'est un peu du tryhard quand même D'un côté Un peu plus des tâches Ça serait bien aussi Ça serait cool Peut-être qu'un jour Ils feront du coup Des abysses Avec des difficultés On va dire Qu'on pourra modifier Qui donnent plus de récompenses Un jour peut-être Ouais Ouais clairement Ça serait cool Parce que D'ailleurs il y a aussi Peut-être un jour Pouvoir faire un mode Comme ça À plusieurs Comme les abysses Ça serait Juste cool en fait Parce que c'est vrai que le multi Il se résume aujourd'hui Qu'aux events Alors ce qui est bien Après bon Dans les donjons T'as pas forcément besoin De quelqu'un d'autre Tu fais plus pour le fun Mais ça serait bien De faire un mode à plusieurs Où tu puisses un peu réfléchir Au niveau du team building Du genre Faut un perso feu Un perso ça Un perso ça Et puis faire avec tes potes Pouvoir aider les gens Et puis profiter en fait Tout simplement Des Des persos des gens Ce qu'ils vont commencer à faire D'ailleurs dans la version Qui arrive là On a vu qu'il y avait Des changements Au niveau de la liste d'amis Je pouvais mettre Pour les nouveaux events Qui allaient arriver Je crois jusqu'à 8 persos Du coup que les gens Pourront utiliser Donc ça c'est plutôt cool Parce que Tout ce qui est interaction Avec les joueurs Et pouvoir profiter de ses potes On aime bien Pouvoir se faire carry Mais ouais Justement moi j'en attends Beaucoup de cet aspect Multi joueur en fait J'en attends beaucoup Plus que ce qu'on a actuellement Parce que c'est pas mal On sait que le multi Ça permet toujours de rallonger La durée et des vies du jeu En termes d'activité Mais le multi de Genshin N'a toujours pas bougé Finalement en termes de De qualité Parce qu'il y a toujours Quelques bugs de synchro Et ça c'est dommage Ça ne va pas bouger Plus le début Moi j'ai traversé la map Je suis allé dans une autre île J'ai découvert le désert Une fois J'ai vécu des choses Sur Genshin C'est de l'aventure C'est incroyable Bon Est-ce que vous avez Quelque chose à rajouter Ou pas ? Bah non Moi juste que je suis content Pour Xiao C'est vrai que le jeu De manière générale Va Petit à petit Il s'améliore Est-ce que c'était prévu Par Miyoyo Depuis le début Ou est-ce que c'est les joueurs Qui ont fait bouger les choses En parlant Je ne sais pas Mais en tout cas Ça avance Donc c'est déjà ça Et voilà Super hype pour demain Super hype Pareil Clairement Vivement demain Polia Le mot de la fin Waouh Waouh Vous C'est quoi ? C'est ouh C'est déjà Du coup Demain Xiao Le débat Il va toucher à sa fin Ici les frérots Parce que Je vais tout simplement Libérer nos invités Qui ont accepté Avec grand plaisir D'ailleurs de venir ce soir Un grand plaisir De vous avoir accueilli Merci beaucoup C'était super sympa Merci 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 à vous Ça fait vraiment plaisir De pouvoir échanger Voilà justement Je disais que sur le jeu Ça manquait un peu D'interaction avec les joueurs Le fait de pouvoir faire Des petits débats comme ça De pouvoir un peu converser Avec les créateurs de contenu Sur Genshin Etc Ça fait bien plaisir Donc merci à vous Pour ce débat De grande qualité Et Et Polia Il y a ton FC dans le chat Qui dit depuis tout à l'heure Que t'es en train de dormir Dis-leur que tu dors pas Dis-leur Attends Attends Je dors pas Je dors pas C'est vrai que je suis à moitié endormi Mais c'est pas Parce que moi C'est comme ça de base T'es nonchalant C'est de base C'est comme ça Donc je rappelle Qu'on était avec Fit Sadri Que vous pouvez retrouver d'ailleurs Sur Twitch Que ça soit Sur Genshin Impact Ou d'autres choses Je crois que tu l'as vu très souvent le midi Midi 13h Donc De qu'un essentiel Pareil je te laisse mettre Le lien de la chaîne dans le chat DB Legends aussi sur Youtube Bien sûr Je pense que vous connaissez Pour ce qui est De nos caps du coup Très souvent sur Twitch aussi Le soir vers 18-19h Je crois Et puis la chaîne Youtube Mais je pense que vous la connaissez tous Donc n'hésitez pas A aller cliquer A aller follow la chaîne Et puis Et puis Et puis Polia Polia qui stream quand il veut On y voit Pas à moi Polia qui stream quand il veut Mais Polia tu stream quand en ce moment Dis-moi Les gens ils vous ont envie de savoir Quand tu stream Moi je stream quand Tu stream quand A quel moment Ah quand Moi c'est tout le temps A 15h Je sais pas J'aime bien 15h Allez voir Polia à 15h Ça fait plaisir N'hésitez pas A aller follow sa chaîne On va continuer ici Sur les trucs quotidiens Qu'on fait d'habitude Donc le farm etc Donc je vais libérer Les inviter Et je vais les laisser Aller Vaquer à leurs occupations En tout cas Merci beaucoup Pour le temps Que vous m'avez consacré Pour ce petit live débat Encore une fois Et puis La facture arrive T'inquiète T'as dit quoi ? J'ai dit la facture arrive Ah ouais d'accord Ok t'inquiète pas Les millions Les millions Qui vont arriver Les millions de filles Ça m'a fait penser Tu me dois une pizza Oublie pas T'inquiète T'inquiète Quand confinement Elle sera finie Je te la paye Ta pizza Y'a pas de Eh ça fait longtemps J'ai pensé à la facture Là Bon du coup Ça m'a fait bien plaisir Et puis A bientôt On essaie de se refaire ça La prochaine fois La très grosse match Bonne chance pour demain Beaucoup de luck A vous tous Et puis j'espère Qu'on aura tout Ce qu'on voudra Voilà Ça fait plaisir J'espère A K-King C4 Ah vas-y Laisse-moi s'enquête Ça serait bien drôle Comme ça J'ai vu en tout cas Bon une très bonne soirée A vous tous Bonne soirée A bientôt Ciao Ciao Sous-titrage MFP.